Le sujet de consommation, c'est une société où les individus consomment des choses qu'ils n'ont pas produit. Donc on a un détachement comme ça, de la production et de la consommation, ce qui génère un rapport fétiche à la marchandise. Tout ce qui nous entoure semble tomber du ciel. Le dispositif marchand qui est au cœur de cette bascule, c'est la marque. C'est les marques qui vont être chargées de réchauffer et de retendre des liens qui se sont justement distendus dans l'espace. À travers le récit, à travers des espèces de reportages et de petites nouvelles, il va y avoir une normalisation de ce produit à travers des histoires très bien séhantes, très bourgeoises. C'est-à-dire, à un moment, c'est un objet scandale. Dans les dix années qui suivent, il y a un processus d'anormalisation. Et ensuite, on n'en parle plus et ça tombe dans le commun. Et c'est un objet de consommation banal comme un autre. Quand on se posait la question de savoir si les jeux vidéo rendent violents, on ne se posait pas la question de savoir si le cinéma rendait violent. C'est ce que je suis en train de se la poser 50 ans ou plus tôt. Vous regardez des tas d'images, vous regardez ce qui est paru et vous quantifiez. Combien de fois on voit un ouvrier à l'écran ? Combien de fois on voit un milliardaire à l'écran ? Combien de fois on voit une grève à l'écran ? Combien de fois on voit des grands magasins à l'écran ? Il y a des sujets dont on parle énormément et des sujets dont on ne parle jamais. Et ce qui est surreprésenté à l'écran dès le début d'Hollywood, dans les années 20-30, c'est une surreprésentation non pas des riches mais des ultra-riches. On ne peut pas faire l'histoire de la consommation, on peut faire l'histoire des médias. C'est une relation vraiment symbiotique. En fait, on a des empires qui se constituent deuxième moitié du XIXe siècle, notamment aux États-Unis, des grands trusts, etc. Et voilà, ils ont un travail de légitimation à faire. Qui, aujourd'hui, arriverait avec au centre de son programme la dissolution de la forme grande entreprise. C'est devenu impensable en fait. Anthony Galluzo, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Ellucide. Tu es maître de conférence à l'Université de Saint-Étienne et tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui concerne les cultures de consommation et leur histoire. Dans ton livre, La fabrique du consommateur, tu expliques qu'on est passé, en deux siècles à peu près, d'une société de production à une société de consommation. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence ? Alors, la société de consommation, c'est un terme que tout le monde connaît et utilise, puisque c'est un terme qui a été popularisé depuis une cinquantaine d'années, surtout dans la littérature essayiste et pamphlétaire. Mais justement, on a une exception généralement assez polémique du terme. C'est un terme qu'on utilise pour dénoncer. Moi, je voulais faire un travail ici, qui est un travail d'état de la littérature scientifique, état de l'art en fait, et de synthèse de cette littérature scientifique. Donc, il faut que je parte d'une définition vraiment assez concrète. Et alors, la définition que je propose est la suivante. Une société de consommation, c'est une société où les individus consomment des choses qu'ils n'ont pas produites. On peut s'imaginer que c'est assez banal, mais c'est finalement assez récemment que ce type de société a émergé, puisque au début du XIXe siècle, en France, mais dans le monde, dans l'Occident, de manière générale, l'humanité, pour reprendre une expression de brodelle, était une immense paysannerie. C'est-à-dire qu'on avait des flux marchands qui étaient existants, certes, mais relativement réduits au regard de ce qu'ils sont devenus depuis. Et on avait des populations qui consommaient une nourriture qu'ils avaient produite eux-mêmes, qui construisaient leurs maisons avec la pierre, l'argile, les matériaux, le bois au niveau local, et qui également fabriquaient leurs propres vêtements, par exemple, à travers le chanvre en France. Bref, ça, ça nous donne le cadre. Alors, paysannerie autarcique, si on commence au début du XIXe siècle, est une manière assez fulgurante, finalement, à l'échelle de l'histoire de l'humanité. On a un modèle économique axé sur la consommation, la division du travail, la division entendue du travail, donc séparation des étapes de production et de diffraction et de consommation. Voilà, tout ça s'est développé de manière assez fulgurante ces deux derniers siècles. Parce que, précédemment, en fait, les marchandises circulaient assez peu, et on comprend pourquoi, peut-être, avec ce premier graphique, sur lequel on voit l'évolution du temps de trajet entre Paris et Marseille. On s'aperçoit que vers 1650, c'était encore de 15 jours. Tournant de 1800, il faut un peu moins d'une semaine. 1900, il faut encore 12 heures pour y aller. 1970, encore 7 heures, Paris-Marseille, pour arriver, évidemment, aux 3 heures actuelles. Donc, c'est un petit exemple. Et c'est vrai que tu expliques que, évidemment, c'était un frein monstrueux aux échanges. Oui, effectivement. Déjà, ce qu'on peut remarquer dans ce graphique aussi, c'est que, souvent, on s'imagine que la mise en mouvement des hommes et des marchandises date de la révolution industrielle. En fait, on se rend compte que, et ça, c'est une information qu'on peut retrouver dans le très bon ouvrage de Studenie, « L'invention de la vitesse », que, déjà au XVIIIe siècle, on a une amélioration des technologies du transport et également de la voirie, des routes, etc., qui déjà fait baisser ce chiffre et qui permet déjà, dans une certaine mesure, de mettre en mouvement les hommes et les marchandises, ce qui est une condition préalable à l'instauration d'une société de consommation. Il faut que, massivement, des marchandises et des hommes puissent circuler pour contribuer à une production de masse qui engendre une consommation de masse. Donc, ça, c'est une chose, effectivement, mais il y avait des barrières qui semblaient infranchissables à cette mise en circulation massive. La distance, la vitesse. Aujourd'hui, on a l'habitude de rouler sur des routes d'asphalte régulières et on ne se pose pas forcément la question de la logistique qui est derrière, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces routes sont auto-entretenues et qu'elles sont parfaitement lisses, comme ça, de toute éternité. Les routes, c'est quelque chose qu'il faut étudier dans l'histoire des marchandises, l'histoire des zones, des marchandises. C'était quelque chose d'extrêmement délicat et fragile. Donc, il faut l'invention des moteurs, il faut cette émancipation, en fait, de la force de traction animale, plus la viabilisation des routes, tout un ensemble de conditions technologiques, pour permettre la production et donc la consommation massive des marchandises. Comment s'organisait, à cette époque-là, la société de production, celle où on ne consomme que ce qu'on a produit ? Alors, tout peut s'expliquer à travers le continuum, justement, de production-consommation, compris par rapport à la division du travail. et c'est là où on peut comprendre en quoi ces conditions économiques de production génèrent tout un imaginaire, tout un rapport aux objets. Donc, pendant un cas concret, vous êtes dans votre village et vous avez besoin de chaussures, vous allez voir votre coordonnier, et voilà, on a une division du travail qui est assez frustre. On est dans une communauté paysanne de quelques dizaines ou centaines de populations, il y a une division du travail qui est très réduite. Mais on a quelques artisans comme ça, spécialisés, et donc ce coordonnier va vous fabriquer des chaussures. Alors, ça va être très concret pour vous, puisque vous allez le voir travailler. Vous savez ce qu'il fait, vous connaissez la technologie assez frustre en question. Vous savez que l'objet, c'est une concentration de temps de travail et vous avez vu, vous êtes en capacité de vous figurer les étapes productives nécessaires à la constitution de l'objet. Autre exemple, vous allez manger de la viande de cochon. Généralement, vous l'avez... Voilà, c'est la tuerie du cochon, c'est ancestral en France. Vous l'avez élevé, ce cochon, et vous l'avez tué vous-même en famille. Vous l'avez dépecé, étripé, vous avez fabriqué le pâté, vous avez... Vous êtes allé chercher l'entrecote. Pour vous, ce n'est pas une abstraction. L'entrecote, ce n'est pas une catégorie abstraite dans les rayons du supermarché. C'est entre les cotes, parce qu'on est allé les chercher. En fait, on va le chercher dans la chair encore fumante de l'animal. Donc, il y a un rapport concret. C'est-à-dire que le produit alimentaire en aval, on arrive à recomposer assez facilement dans son esprit le fait que c'était un être vivant et son anatomie, ses parties constitutives, etc. Donc ça, c'est très important. Ce qui change avec l'avènement du marché, c'est qu'effectivement, on va aller chercher ces ressources et ces produits au loin. Ces produits vont être confectionnés, manufacturés par des entités anonymes, lointaines, froides, à l'abri des regards des grandes entreprises multinationales qui vont sophistiquer les processus de fabrication. Et on va être de plus en plus déconnectés de ces processus de fabrication, si bien que si on fait un saut dans le temps et on se situe aujourd'hui, on utilise tous un smartphone, on n'a pas la moindre idée, pour la plupart d'entre nous, à part quelques ingénieurs, de la façon dont ça fonctionne, les constituants, la façon dont ces constituants sont assemblés, sont soudés, dont ils interagissent ensemble à travers toute logistique mondiale. Ils passent de main en main. On le sait, dans l'abstraction, on le sait. Certains d'entre nous le savent un peu mieux que d'autres. Mais quand on prend la collection complète des objets qui nous entourent, ça devient parfaitement impossible à l'échelle humaine, à l'échelle individuelle, de se figurer la production. Et donc, on a un détachement comme ça, de la production et de la consommation, ce qui génère un rapport fétiche à la marchandise. Tu rappelles d'ailleurs que la problématique du fait que les paysans, à l'époque, n'arrivaient pas à faire des surplus était aussi quelque chose de très limitant dans le développement des échanges. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui. Alors, effectivement, on est sur la polyculture autarcique. C'est le grand modèle dominant. Et on a un système de marée au niveau humain. C'est-à-dire qu'on produit une polyculture autarcique, c'est-à-dire qu'on va produire un peu de chanvre, un peu de blé, un peu de lin, on va faire un peu de cueillette, un peu de chasse, etc. Et ça va suffire à survivre, en fait, ça va permettre à la communauté de survivre. Et il y a un surplus qui est très léger par rapport aux capacités productives de cette communauté. On a un surplus qui est très léger et qui peut circuler à travers des marchés qui sont souvent locaux. Mais là, encore une fois, il y a le problème de la distance dans l'écoulement des marchandises, c'est-à-dire que vous êtes un paysan qui a un petit surplus d'œuf, par exemple, il va le vendre au marché, vous allez à pied au marché ou un surplus de bois ou peu importe, vous n'avez pas de possibilité de faire des stocks, vous n'avez pas cette logistique, vous êtes là pour écouler la marchandise et, en fait, vous êtes dans un rapport de force défavorable avec celui qui va... Voilà, vous avez fait 50 km ou 30 km, vous n'êtes pas en position véritablement de négocier, vous n'avez pas les moyens d'architecturer votre offre de manière, voilà, comme un commerçant, de manière à vraiment rentrer dans un rapport de force qui vous est favorable. Donc, voilà, on a une production qui est très limitée et des surplus qui s'écoulent péniblement dans une économie qui est principalement une économie autarcie. Et tu expliques que tout ça, ça change vers 1800-1850 en donnant même un exemple d'un village du Vaucluse. Finalement, qu'est-ce qui change ? Pourquoi à ce moment-là ? Et après, bon, quelles sont les conséquences ? Oui, alors, effectivement, je donne l'exemple d'un village du Vaucluse parce qu'il y a un témoignage très intéressant que je recommande aux gens qui s'appelle Un village du Vaucluse par Laurence Willi. Laurence Willi, c'est un anthropologue américain qui est arrivé en France dans les années 50 et qui a décrit la façon dont on vivait en France dans ce village du Vaucluse et qui a un peu reconstitué l'histoire du village et il a montré que début du XIXe siècle, c'est un village qui pratiquait la polyculture autarcique et qui donc produisait ses propres vêtements à travers le chanvre avec quelques cultures de blé, etc. pour la production de céréales, pour sa propre consommation et il explique qu'à un moment, au courant du XIXe siècle, on a de la spécialisation, c'est-à-dire que c'est un village qui va spécialiser dans le verre à soi parce que c'est ce qu'il y a de plus économiquement favorable et donc on va changer d'économie, on va passer d'une économie où on produit pour soi, donc on produit le nécessaire pour soi, à une économie, on produit pour, en se spécialisant dans un objet, dans une production concrète, objet qu'on va monnayer sur un marché national puis international à travers la médiation de l'argent, argent qui va nous servir ensuite à récupérer sur le marché le nécessaire, acheter des vêtements, acheter des tissus, acheter l'alimentation, etc., des produits d'alimentation, etc. Et en fait, on a cette bascule. Alors, la chronologie est variable selon les pays auxquels on s'adresse, mais on va dire, si on prend les pays occidentaux, ça s'étale, cette transition entre les deux économies du milieu du 19e siècle au début, milieu du 20e siècle, avec toujours des poches, plus ou moins avancées, c'est plus fort et plus rapide autour des grandes métropoles, les grands noyaux urbains. Et voilà, c'est le processus qu'on peut illustrer à travers ce cas. Et donc, tu expliques que dans ce passage à une société de consommation, on voit apparaître quelque chose d'assez nouveau et tu expliques assez bien pourquoi, qui est finalement la marque. Oui, parce que, alors pour nous, ça nous semble très naturel. On va au supermarché, on a faim, on achète une boîte de conserve, on la cuisine et on ne se passe pas forcément plus de questions que ça sur ce qu'on est en train de manger. Alors, même s'il y a des interrogations à la suite des gens qui essayent de bien manger, il y a tout un ensemble de labels qui permettent connectés un peu avec les types de production, les méthodes de production et la qualité des aliments, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, c'est un geste qui est naturalisé, c'est-à-dire que personne, aucun être humain sur cette planète n'est suffisamment vieux pour avoir connu autre chose dans les économies avancées où l'industrie agroalimentaire est bien implantée. Voilà, ça a été naturalisé, ça fait partie de notre quotidien. Mais si on va à la source, à l'origine historique de l'industrie agroalimentaire, on se rend compte que ce n'était pas est si évident pour eux, c'est-à-dire qu'ils étaient justement sur cette autartie alimentaire et ils produisaient un peu, des produits de basse cour, ils avaient leur jardin, etc., il y avait une économie locale et donc, quand ils achetaient des produits alimentaires, ils pouvaient le faire en s'adressant à des producteurs concrets. Et s'ils ne s'adressaient pas à un producteur concret, ils s'adressaient à un marchand général, à un épicier et la zone de production était assez peu étendue. Donc, il y avait un responsable et c'était des produits qui étaient incarnés. Quand arrive l'industrie agroalimentaire fin du XIIe siècle avec des grandes marques qui émergent qu'on connaît toujours aujourd'hui, comme Quaker Roads, comme Coca-Cola, etc., on produit au loin. Donc, il y a un rapport de confiance qui est délicat à instaurer et, en fait, on se rend compte que les gens, quand on étudie l'histoire de ces phénomènes, on se rend compte que les gens étaient assez frileux pour plein de raisons, notamment parce qu'ils ne pouvaient plus toucher. C'est-à-dire que, voilà, j'arrive dans un magasin général et j'ai besoin de farine ou de sucre, je vais palper, je vais goûter et je vais acheter. À partir du moment où les produits sont enfermés dans des emballages, à partir du moment où ils sont sous bocaux, voilà, ce n'est plus possible. Il y a une opacité, il y a une impossibilité de goûter. Donc, on va acheter sur la base d'une marque et la marque va assurer la continuité, la standardisation du produit, la continuité du goût et des caractéristres produits dans le temps. Et nous, ensuite, on va tester et on va répéter l'achat une fois qu'on est satisfait. Donc, ça, c'est véritablement une bascule et en fait, le dispositif marchand qui est au cœur de cette bascule, c'est la marque. À partir du moment où on a affaire à une entreprise anonyme et lointaine pour acheter des produits qui nous sont importants, comme les produits alimentaires, on s'adresse à des marques, c'est-à-dire à des espèces de produits fictionnels comme ça et c'est les marques qui vont être chargées de réchauffer et de retendre des liens qui se sont justement distendus dans l'espace puisque la production est partie au loin. Et donc, d'où le fait que, vous voyez, les dispositifs sont assez transparents. Quand vous regardez les grandes marques de la fin du XIXe siècle, vous avez beaucoup de personnages bonhommes comme justement on avait parlé de Quake Out, un personnage comme ça de père Quaker américain qui est rassurant. C'est des personnages qui se veulent rassurants, les personnages de marque, précisément pour ça, pour, à travers la publicité, rassurer les consommateurs sur ce qu'ils sont en train de manger, sur la familiarité, instaurer une familiarité entre l'entreprise et les consommateurs dans ce régime qui vient d'émerger. Donc, en résumé, avant, je connaissais bien mon voisin qui faisait de la viande. Là, comme je ne connais plus, finalement, c'est la marque qui va permettre de retrouver de la confiance en me disant que ce n'est pas fait par n'importe qui, n'importe comment ailleurs. Finalement, c'est un peu ça. C'est pour ça que tu parles de fétichisation de la marchandise ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a un rapport qui est en fait très indirect et ça permet pas mal de choses qui sont vraiment au cœur de notre économie symbolique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une dissociation très forte, vraiment multiple de la production et de la consommation et que vous êtes détaché des activités productives par rapport à ce que vous consommez, vous avez la médiation marchande, la médiation de la marque et cette médiation, elle va être capable de recréer du sens à travers des associations parfaitement arbitraires. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre un soda, non pas et de moins en moins selon la composition du produit et les procédés fabrication, mais selon l'imaginaire que vous allez y associer. C'est-à-dire, voilà, ça c'est un soda pour les jeunes, ça c'est un soda pour les sportifs, etc. Et c'est tout le travail de la publicité en fait, créer des associations symboliques autour de ces objets et ces associations symboliques sont potentiellement assez trompeuses par rapport aux conditions de production réelles et par rapport aussi aux flux financiers et organisationnels qui les dirigent. C'est-à-dire, pour prendre un exemple très concret, pour prendre des marques très connues dans les années 2000-2010, vous achetez du savon Dove, vous achetez un savon qui est féministe, ce qui n'a pas grand sens, mais à travers l'association symbolique, Dove s'est engagée à respecter toutes les beautés, je vous rappelais peut-être de ces campagnes publicitaires très importantes à l'époque, respecter tous les corps, etc. et sortir du diktat de la beauté, de la minceur, etc. Vous pouvez, au même rayon, acheter un des deux grands axes et là, vous êtes complètement sur un imaginaire opposé, masculiniste, viriliste, machiste, vous vous rappelez peut-être aussi de ces publicités qui passaient beaucoup les télévisions dans les années 90-2000, je mets du axe et je deviens un womanizer, etc. Ces deux marques sont possédées par Unilever, donc à un niveau financier, c'est strictement identique. Ça revient dans la poche des mêmes personnes, c'est la même entreprise, c'est la même holding et d'ailleurs, quand vous êtes face aux rayons produits d'hygiène et de beauté dans un supermarché, c'est un duopole, Unilever, c'est à peu près à la moitié de ce que vous pouvez voir dans ce rayon. Ça, ça illustre bien le pouvoir de la marque, pouvoir associatif et dissociatif, c'est-à-dire qu'on peut, comme ça, créer des associations à l'infini puisque l'imaginaire est notre matière en quelque sorte. Après, tu développes de façon très intéressante une innovation de cette époque-là qui est finalement le grand magasin. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le grand magasin et qu'est-ce que ça induit dans le comportement du consommateur ? Le grand magasin, c'est effectivement un dispositif marchand très intéressant qui émerge au deuxième siècle du 19e siècle, simultanément à peu près en Angleterre, en France, aux États-Unis, à travers différentes entreprises et l'originalité du grand magasin, c'est la formule cumulative, c'est-à-dire qu'ils vont prendre tout un ensemble de techniques de merchandising, de merchandising, c'est-à-dire la façon d'exposer, de vendre des produits, des objets, et ils vont concentrer ça dans un immeuble dédié. Alors, pour comprendre en quoi c'était révolutionnaire, il faut comprendre le monde marchand des boutiquiers, des échoppes, le monde marchand traditionnel. Et ce monde marchand, en fait, c'était tout un ensemble de boutiques spécialisées où les marchandises n'étaient pas à vue, c'est-à-dire que vous rentriez chez un boutiquier, les marchandises étaient cachées, c'est-à-dire dans des grands tiroirs, dans des grandes armoires, derrière un grand comptoir, et il fallait passer par la médiation du vendeur et il fallait rentrer dans une espèce de travail de négociation pour acheter. C'était véritablement un travail de négociation, les prix n'étaient pas clairement indiqués, standardisés, il y avait un système de code chez les boutiquiers qui lui permettait de savoir à ce boutiquier combien il avait acheté cette marchandise et jusqu'à quel point il pouvait baisser le prix, etc. et c'était un rapport de négociation permanent qui est véritablement éprouvant. Et donc, vous arriviez sur ces lieux et il y avait cette médiation marchande et vous n'aviez pas la possibilité de flâner à travers les marchandises, à travers les allées, etc. Et en plus, il y avait un autre contrôle marchand qui était, si vous le voyez à un savon, par exemple, pour reprendre cet exemple, le marchand allait vous apporter les marques de son choix. Il y avait vraiment un grand pouvoir de ce distributeur final. Et en fait, c'est ça qui change avec les grands magasins, c'est qu'on va créer non pas des boutiques, mais des espèces de cathédras de la consommation, c'est-à-dire d'énormes temples très hauts de plafond en reprenant tout le luxe et les matières, les étoffes, des grands théâtres, des grands monuments. Et on va consacrer et architecturer l'espace pour magnifier la marchandise, pour que la marchandise se vende à la force de sa propre esthétique spectaculaire, c'est-à-dire qu'on va diminuer le nombre de vendeurs qui vont devenir de plus en plus accessoires, diminuer le nombre de comptoirs. Et en fait, les gens vont pouvoir circuler librement à l'intérieur des étalages, à travers les étalages, à travers les... Vous voyez, en anglais, le grand magasin, c'est department store, c'est-à-dire un magasin par département, c'est départementalisé. C'est-à-dire que là aussi, ça casse une ancienne habitude qui était, voilà, il faut aller chez le boucher pour avoir de la viande, il faut aller chez le tailleur, chez le cordonnier, etc. Là, on réunit un maximum de marchandises dans différents départements au sein d'un même édifice. Tu parles aussi de passivité à ce moment-là, pourquoi ? Alors, la passivité, en fait, c'est-à-dire que, comme je disais, on est dans un rapport, dans l'ancien rapport marchand au boutiquier, dans un rapport de travail, de négociation. C'est un travail de négociation. Le fait d'acheter, c'est entreprendre une négociation commerciale avec un fournisseur. Dans des zones qui vont devenir des zones de shopping, c'est l'invention du shopping à travers les grands magasins, on n'est plus du tout dans le même rapport à l'objet et à la vente et à l'achat. On est dans un rapport de loisir, de déambulation de loisir. On est dans une pérégrination urbaine et on va être un moment happé par des grandes vitrines. On va rentrer sans forcément intention d'acheter, sans besoin bien défini, et on va se laisser séduire par les dispositifs. Et là, on passe dans une autre logique, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une logique de négociation active, mais dans une logique plus passive de contemplation, de palpation, etc., de discussion, parce que ça va être aussi un théâtre social, un lieu de sociabilisation. Tu parles d'ailleurs de l'entre-soi bourgeois à ce niveau-là. Pourquoi ? Oui, alors, les grands magasins, il y a vraiment toute une science de l'étalage et toute une science dans la conception de ces lieux. Et il y avait aussi une science au niveau social, ce n'est pas simplement architectural, c'est-à-dire qu'ils avaient pour objectif, ça se lit dans la littérature scientifique à ce sujet, ça se lit dans leur correspondance, leur déclaration, comme objectif avéré de faire du grand magasin un lieu de sociabilisation bourgeoise, un lieu où les femmes de la bourgeoisie des différentes îles où ils sont implantés s'y retrouvent. Donc, c'est pour ça qu'il y a une logique de service aussi, on va y créer très tôt au XIXe siècle, on a des crèches, on a des vestiaires, on a des postes, etc., parce qu'on peut y vivre, on peut arriver le matin, repartir le soir et y vivre un peu comme dans nos centres commerciaux contemporains. Et le but, c'est de faire en sorte que les gens nidifient, nidification du consommateur sur les lieux de vente, ils nidifient, ils s'y installent et que ce soit un peu leur seconde maison, leur second foyer. Tu parlais de palpation, mais c'est amusant parce que tu expliques qu'en fait, ces grands magasins s'en inquiétaient sur ce qu'elles pouvaient devenir les femmes. Oui, alors, quand on fait l'histoire de la consommation, en fait, on se rend compte que c'est une histoire qui est entremêlée avec d'autres histoires. Quand on fait l'histoire de la consommation, on fait l'histoire des médias parce qu'on va y revenir certainement, mais c'est la circulation symbolique des marchandises et les médias permettent ça, les médias de masse. Mais on fait aussi l'histoire des femmes parce qu'on se rend compte que la consommation, le bouleversement du monde marchand, du monde économique, etc., ça a entraîné forcément des conséquences sur les mœurs, ça a fait bouger un peu la vie sociale, les représentations, l'imaginaire. Et donc, ça a perturbé certains schémas de genre établis et notamment le rapport aux femmes et l'émancipation féminine. Et on se rend compte que souvent, tout le temps, c'est très intéressant à étudier, il y a des paniques morales. Et c'est très intéressant de faire l'histoire de ces paniques morales-là parce qu'on peut se rendre compte de leur caractère aujourd'hui, rétrospectivement, complètement désuet, absurde. Alors, il y en a énormément, mais l'une d'elles, par exemple, fin 19e siècle, c'est le fait que les femmes détraquent leurs nerfs, pour reprendre les expressions des médecins de l'époque, dans les grands magasins parce qu'elles sont prises d'une hystérie, d'une fièvre acheteuse comme ça, parce que forcément, comme les dispositifs de séduction qui sont entrepris là, qui sont inventés là, sont vraiment extrêmement puissants, ça détraque leurs nerfs. Et comme on a une conception extrêmement machiste de la femme comme un être vulnérable et au final, moins doté de raison que les hommes, voilà, toute la bourgeoisie réactionnaire s'inquiète du fait que justement, que les femmes de la bourgeoisie fréquentent ces lieux. Donc, on a toute une panique morale qui traverse la littérature française aussi. Quand vous lisez Zola, par exemple, au bonheur des dames, très clairement, vous pourrez donner d'autres exemples, tout au long de l'histoire de la consommation, régulièrement, on voit des paniques morales comme ça, agitées. Et actuellement, tu as un exemple pour montrer la permanence ? Les jeux vidéo, par exemple, dans une autre façon ? déjà assez passé, parce qu'en fait, le jeu vidéo, très bon exemple. D'ailleurs, panique morale, le terme panique morale dans la recherche, il a émergé, si je me rappelle bien, il faudrait vérifier, dans les années 70-80, autour du jeu de rôle. Et c'est dans ce moment-là aussi qu'émerge le jeu vidéo. Oui, très concrètement, l'influence des jeux vidéo sur la violence, par exemple, ça a été un des grands thèmes des années 90 et 2000, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, quand il y avait des tueries aux Etats-Unis, c'est ce qui effrayait. Maintenant, comme forcément les joueurs de jeux vidéo commencent à avoir 30, 40, 50 ans, ça se banalise. Et c'est intéressant aussi de trouver un recul critique par rapport à ça, puisque au moment où se développait cette panique morale, c'est-à-dire, quand on se posait la question de savoir est-ce que les jeux vidéo rendent violents, on ne se posait pas la question de savoir si le cinéma rendait violent. C'est ce que finalement se l'a posé 50 ans plus tôt. On se l'est posé aussi. C'est juste qu'il faut un temps pour que ces nouvelles technologies, ces nouvelles pratiques s'installent et tombent dans le commun et dans l'impensé et que ces espèces de mouvements de recul et ces associations d'idées comme ça, un peu rapides, s'évanouissent au final. Et donc, pour revenir sur les grands magasins, tu expliques en conclusion que le but principal, c'était finalement d'amener une sorte d'étourdissement ? Oui, effectivement. Il y avait tout un ensemble de techniques, en fait, de techniques qui permettent de se laisser emporter par le bal des marchandises, c'est-à-dire que des techniques qu'on s'imagine parfois très contemporaines, comme le fait de changer sans cesse l'ordre des rayons, comme le fait de cacher les produits les plus usuels et les plus achetés au fond du magasin, ce qui contraint le chaland à traverser et donc à être sensibilisé à tout un ensemble de rayonnages qui ne l'intéressaient pas forcément initialement, s'il avait un objectif d'achat bien précis. Tout un ensemble de technologies comme ça, les miroirs pour diffracter l'espace et donner l'impression que les lieux de vente sont beaucoup plus grands qu'ils ne le sont réellement. On a tout un ensemble de techniques comme ça qui sont inventées à l'époque ou à défaut d'être inventées qui sont compilées dans un même espace à l'époque et qui sont encore dans notre quotidien. Et effectivement, l'objectif, c'est de faire en sorte que vous soyez non pas sur un rapport utilitariste, c'est-à-dire j'arrive sur un lieu parce que j'ai un besoin très concret, très défini et il faut que j'achète un produit qui a ses trois caractéristiques. Donc vous êtes sur un lieu de loisir en fait et vous déambulez et vous vous êtes sensibilisé aux nouvelles formes, aux nouveaux produits, aux nouvelles marques, etc. Et vous vous alphabétisez comme ça de manière continue en revenant régulièrement. Vous êtes de plus en plus sensible à cette nouveauté et vous pouvez vous laisser aller à des achats qui n'étaient pas prévus. Alors ça, c'est quelque chose qui a été redécouvert dans le marketing des années 80, 90, 2000 avec ce qu'on appelle le marketing expérientiel ou l'hyper-réalité marchande. Il y avait tout un ensemble de marketeurs qui ont écrit sur le sujet. Par exemple, ils ont étudié une marque qui s'appelle Aberkombieffitch ou Aberkombieffitch quand on y rentrait dans ces marques des années 90, 2000, c'était une ambiance de boîte de nuit. Les produits, d'un point de vue de marchandising classique, traditionnel, on pouvait se dire que ça n'avait pas de sens parce que les produits n'étaient pas bien éclairés alors que c'était un magasin de vêtements. En fait, tout était fait pour créer une ambiance de désinhibition à travers la reprise des codes de la boîte de nuit, des jeunes gens en train de danser, les lumières tamisées, de la musique très forte, etc. Et en fait, on trouve une parenté. C'est-à-dire que l'objectif, à chaque fois, effectivement, c'est de désinhiber, de sortir du cadre un peu rigide et utilitariste de l'achat pour être dans l'expérience de consommation et qu'on sait psychologiquement quand on est dans cet état-là, on fait moins attention à ce qu'on dépense, à combien on dépense, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement que le développement de la bourgeoisie, quel type de typologie culturelle ils se sont créés ? Comment on devient bourgeois et comment on se différencie du bas-peuple ? Alors, il y a une thèse dans le livre, j'essaye d'aller au-delà de la synthèse de la littérature et de dégager des lignes de force. Il y a une thèse du livre, c'est l'idée selon laquelle l'asset de consommation repose sur une universalisation de la lutte statutaire de la bourgeoisie. C'est-à-dire que la bourgeoisie, telle qu'on peut la définir au XIXe siècle, la bourgeoisie, c'est un entre-deux, un vaste entre-deux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nobles, ils ne font pas partie de l'ancienne élite, ils ne sont pas peuples non plus, ils s'épargnent les travaux de force, généralement, ils sont dans le commerce, dans le travail intellectuel, etc. Et en fait, c'est une classe qui va sans cesse prendre pour point de repère l'ancienne élite et on a un système comme ça de course statutaire qui a bien été décrite dans la littérature historique et sociologique. Vous prenez Théorie des classes de loisirs de Webelonne, par exemple. C'est-à-dire que le fait qu'on va avoir une dynamique de distinction et affiliation, c'est-à-dire quand je suis bourgeois, j'essaye de me distinguer de mes inférieurs sociaux, c'est-à-dire si je suis dans la moyenne grande bourgeoisie, j'essaie de ne pas être confondu avec les pratiques, les consommations, la vêture, etc. de la petite bourgeoisie et je prends un point d'émulation, un point d'affiliation qui est bien plus élevé. Donc, je regarde quelle est la direction qui est donnée par les strates supérieures de la bourgeoisie. Comme ça, c'est cette logique de distinction et affiliation. Et en fait, c'est à travers cette logique de distinction et affiliation du XIXe siècle qu'on se rend compte quand on fait l'histoire des objets, de la diffusion des objets, que vont circuler tout un ensemble de marchandises. C'est-à-dire des marchandises, des objets qui sont inventés ou qui sont réinventés à travers un processus de production qui permet une production de masse qui circulaient déjà depuis longtemps dans la grande bourgeoisie, qui vont pouvoir être accaparés et utilisés par la moyenne bourgeoisie et qui, au fil du temps, les coûts baissants vont être de plus en plus présents dans les foyers de la petite bourgeoisie puis du peuple. Et là, c'est nos objets qui vont potentiellement être dévalorisés au sommet de la pyramide puisque forcément, ce sera des objets qui seront tombés dans le commun, qui seront donc désingularisants et qui ne permettront plus la distinction. Et on a comme ça toute une espèce de dynamique des marchandises à travers le corps social qu'on peut repérer en faisant l'histoire d'un objet précis, par exemple. C'est une possibilité. Je peux donner un exemple sur, par exemple, pour donner l'importance, pour souligner l'importance de la dimension statutaire des objets et pas simplement fonctionnelle, utilitaire. On a, pour chauffer une maison au XIXe siècle, tout un ensemble d'innovations techniques, on a des poêles qui permettent de chauffer de manière beaucoup plus efficace. Et on se rend compte, du coup, si on a une approche un peu naïve et strictement économique et utilitaire des objets, on peut se dire que c'est une innovation très intéressante pour chauffer notamment des grandes maisons bourgeoises haut de plafond et donc qui va se diffuser très naturellement. Et on se rend compte que ce n'est pas le cas et que les cheminées qui sont extrêmement moins efficaces du point de vue de la production et de la diffusion de chaleur perdurent. Pourquoi ? Parce que justement, on a cette fonction statutaire des objets, c'est-à-dire que sur une cheminée, ça peut servir aussi d'hôtel pour des candélabres, pour du bibelotage, pour tout un ensemble d'objets qui vont permettre de magnifier l'intérieur et d'exprimer son statut, son bon goût, etc. Donc ça permet de montrer en quoi on est sur une dimension comme ça très sociale et de distinction. Et alors, il y a une expression très intéressante pour comprendre tout ça qui est de Gobelot, Edmond Gobelot, dans un livre très accessible que je conseille aussi qui s'appelle La barrière et le niveau, qui est sorti dans les années 20 si je me rappelle bien et qui annonce pas mal les travaux de Bourdieu sur le sujet, qui explique qu'on a la barrière et le niveau et on a des objets comme ça qui font barrière et niveau. Par exemple, le salon, le fait d'avoir un salon, quand vous avez un salon, vous faites partie de la bourgeoisie. Que ce soit un petit salon pour la petite bourgeoisie ou deux grands salons pour la grande bourgeoisie, vous en faites partie. La barrière et le niveau, ça permet de... ça fait une espèce de seuil de distinction comme ça qui permet de passer d'une classe à l'autre d'un point de vue symbolique. Tu résumes ça en disant que finalement, le logement, ça matérialise les frontières de classe. Oui, complètement. C'était quoi le logement d'ailleurs des très pauvres et des classes populaires ? Il y avait des différences aussi ? Alors oui, il y a un mouvement aussi dans le temps par rapport à ça. On pourra peut-être s'y revenir. Effectivement, dans la paysannerie française, très longtemps, on était sur le modèle de la salle. Une grande salle en terre battue, mal ventilée, mal éclairée, avec parfois une distinction, une séparation qui n'est pas très claire avec les tables et donc parfois aussi la circulation avec les animaux. C'est une seule pièce pour cuisine, chambre, salle de bain, avec une pièce. C'est ça. Et les objets qu'on y retrouve, c'est des objets de production. Et les activités qu'on y mène sont souvent des activités d'entretien des outils, de confection de paniers, de vêtements, etc. Chez les ouvriers, on retrouve un peu la même logique, c'est-à-dire qu'on a très peu de salles, on a très peu de divisions fonctionnelles comme ça et on a des intérieurs qui sont arides, assez nus, que ce soit sur les murs, etc. Et on ne retrouve pas ce qu'on retrouve dans les intérieurs bourgeois de l'époque, c'est-à-dire le bibelotage, ceux d'entre vos spectateurs qui ont connu des gens qui sont nés début 20e siècle, courant 20e siècle et qui venaient des classes populaires, c'est-à-dire un ouvrier, un mineur qui est né dans les années 1920-1930. Si vous avez connu ce type de personnes, quand vous rentriez dans leur maison, souvent, vous retrouviez beaucoup de nappes, des vieux meubles assez charpentés, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on compare l'esthétique de leurs intérieurs avec l'esthétique des intérieurs bourgeois de milieu, fin 19e siècle, on retrouve les mêmes objets qui ont justement ruisselé. Les grandes horloges, les draperies, les soirées, etc. Et en fait, le ruissellement, c'est une théorie économique qui ne vaut pas grand-chose, on le sait bien, mais le ruissellement dont je parle, c'est la traduction de ce qu'on appelle en anglaise le trickle-down effect, c'est-à-dire le fait que vous avez des objets qui circulent, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, dans le corps social. Et ça, vous pouvez le voir, les intérieurs populaires se sont métamorphosés première moitié de premier tiers du 20e siècle selon un modèle comme ça, une descente contraire à la pyramide sociale de certains objets, du bibelotage, etc. Au moment même, d'ailleurs, fin 20e siècle, où dans les intérieurs bourgeois, on était sur une logique plus fonctionnaliste et où on évacuait le bibelotage, on évacuait les étoffes, la multiplication des objets, etc. C'est quelque chose qui était évacué, mais qui était redescendu, qui était descendu dans les classes populaires. Tu parlais de l'important en Veblen qui était à lire. En effet, il explique bien cette façon de copier les classes et les classes supérieures. L'aristocratie fait quelque chose, tout de suite, les bourgeois, je vais essayer de faire pareil. Et puis évidemment, après, les classes supérieures, les classes moyennes vont vouloir faire la même chose. Et c'est pour ça que ça descend. Quand tout ceci se passe, en tout cas, quand on parle de ces grands logements dans les villes, et puisqu'à cette période, évidemment, il y a de plus en plus de personnes qui quittent les campagnes et qui vont dans les villes, et tu pointes quelque chose aussi d'assez intéressant sur le fait que l'anonymat dans les villes permet aux gens, finalement, de se créer leur vie s'ils le souhaitent, en fait. Pourquoi ? Comment ? Alors, effectivement, il y a l'entreprise de soi qui devient possible dans un monde très puissamment urbanisé et marchandisé. C'est-à-dire qu'à un moment où vous avez une économie qui fait d'une myriade de petites communautés autonomes, comme ça, une économie massivement paysanne, vous ne pouvez pas être autre chose que celui que vous êtes dans votre communauté, c'est-à-dire forgeron, fils de forgeron, petit-fils de forgeron, et voilà. Et vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain de vous habiller comme un petit bourgeois et de vous réinventer une vie, une carrière, un style, etc. Ça serait grotesque. Vous êtes vraiment lié à votre territoire. Et on a des hommes qui sont très peu mobiles, qui naissent et meurent au même endroit, etc. Et donc, dans l'anthropologie historique, d'ailleurs, c'est très amusant parce qu'on a des témoignages qui nous éclairent sur cette psychologie qui est tout autre. Avec l'avènement de la modernité urbaine, marchande, et la circulation croissante des hommes sur les territoires qui vont quitter la campagne, par exemple, pour aller trouver un emploi d'ouvrier ou de clair, etc. On est sur une logique différente où on peut entreprendre son personnage. On peut performer quelque chose. Et c'est tout l'objet d'une certaine littérature française fin 19e siècle. Vous prenez Bellamine Maupassant, par exemple, c'est des littératures de l'arrivisme. Je ne suis personne, j'arrive à Paris et je vais entreprendre mon aura. Et dans Bellamy, vous le voyez, il y a toute une partie dans Bellamy, c'est de la comptabilité. C'est-à-dire, là, j'ai de l'argent pour manger, j'ai de l'argent pour m'habiller et je vais m'habiller parce que je vais aller dans tel repas où je vais rencontrer telle personne importante et il est important que je fasse bonne impression et que je m'assers dans ce milieu. Il y a tout ce roman comme ça du carriérisme. Ça, ça indique bien un changement dans la dynamique sociale aussi. C'est-à-dire que vous êtes dans la masse urbanisée en capacité de vous réinventer à travers justement des pratiques de consommation, un éthos, une posture, ce qui est beaucoup plus délicat dans un monde immobile. Justement, en parlant de personnages, tu as identifié trois grandes figures du proto-consommateur. Quelles sont-elles ? Alors oui, c'est trois grands stéréotypes qu'on retrouve aussi dans la littérature fin du XIXe, même dans les discours sociaux de l'époque. Alors, on a un premier personnage qui est le snob. Alors justement, je parlais de la distinction affiliation. C'est un personnage qui intègre la partie de l'affiliation. C'est-à-dire que le snob, c'est quelqu'un qui va se prendre un point d'affiliation. Autre, parfois exotique, on parle parfois de xénolâtrie, c'est-à-dire que vous avez le snob français qui va imiter la façon dont la gentry anglaise, par exemple, s'habille à ce moment-là, fin du XIXe siècle. Et il va essayer d'imiter et de s'inspirer de leur langage, de leur posture, de leur vêture, de leur goût, etc., pour se distinguer. Donc ça, c'est le snob. Vous avez ensuite le dandy, qui, lui, à mon sens, c'est des stéréotypes que je mets en place pour illustrer ces dynamiques sociales plus profondes, qui illustrent non pas la affiliation, mais la distinction. C'est-à-dire que le dandy, c'est quelqu'un qui essaie de reconstituer, de réinventer une aristocratie, non pas de sang, mais du goût. C'est-à-dire, je vous suis supérieur parce que j'ai un goût extrêmement raffiné et je suis inimitable. J'ai une telle maîtrise du style que je suis inimitable. Et moi, je suis capable de me mettre en danger et de me singulariser au point d'être excentrique en tant que dandy. Et justement, ça passe aussi par les pratiques de consommation, ça passe par les vêtements, notamment la façon de se déplacer, le bibelotage, la pratique de la collection, etc. Voilà. Donc, ils illustrent bien ces deux personnages, cette dualité, distinction, affiliation qui est au cœur de cette dynamique. Et ensuite, on a l'artiste. Alors, l'artiste, c'est un personnage un peu à part qui est l'arbitre du bon goût. C'est-à-dire que dans cette économie comme ça au XIXe siècle où vous devez signifier votre bon goût et il ne suffit pas d'être riche, il ne suffit pas d'être le plus riche et le plus grand des nouveaux bourgeois parce qu'il faut être capable de transformer ce capital économique financier en capital symbolique et culturel. Et en fait, l'artiste, ça va être les lecteurs du bon goût. C'est-à-dire que dans la littérature historique, on se rend compte que les artistes sont beaucoup consultés comme des experts du bon goût et donc capables de savoir distinguer ce qui est authentique et qui est un objet de distinction de ce qui ne l'est pas. Et on a tout un ensemble d'interactions comme ça entre les artistes d'un côté et la bourgeoisie de l'autre. Et on a une fascination et ça, c'est très important, ça traverse toute l'histoire de la consommation. Pas simplement l'artiste en tant que producteur d'objets, d'œuvres, mais l'artiste en tant qu'artiste bohème, en tant que pose bohème romantique. Et vraiment, l'histoire de la consommation, l'imaginaire de la consommation est traversée par ce romantisme et cet esprit bohème. Et c'est ce rapport vraiment conflictuel à l'authenticité. Je suis dans une société de masse où tout est faux, tout est en toque, tout est reproductible. Comment je vais me resingulariser au sein de cette société ? Et c'est là la notion vraiment maîtresse qui est encore aujourd'hui au cœur de plein de réflexions marketing, qui est l'authenticité. Comment je vais faire pour être authentique ? Pour ça, j'ai besoin d'être maître en distinction et les artistes en cela et la geste bohème est très intéressante pour se resingulariser, se distinguer. Tu expliques ensuite finalement qu'on passe du magasin au magazine en expliquant bien ce rôle finalement de l'image liée au développement de la culture de consommation. En résumé, déjà, comment on arrive à cette culture de consommation et comment on passe à l'image après ? Alors, il y a tout un ensemble de facteurs dont on a parlé, effectivement, urbanisation, salarisation, division du travail, extension de la division du travail. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire l'histoire de la consommation sans faire l'histoire des médias. C'est une relation vraiment symbiotique en fait, et des médias de masse. Et en fait, il faut assurer la circulation, on en a parlé, physique des marchandises et qu'il fallait pouvoir défier l'espace. On a vu avec la courbe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire circuler des hommes les marchandises massivement, rapidement. Mais il faut aussi faire circuler les marchandises symboliquement, faire connaître. Il y a ce qu'on appelle une culture de consommation en chacun de nous. Ça paraît évident, mais on a une énorme base de données avec des centaines de noms de marques, de catégories de produits. Si j'arrête quelqu'un dans la rue et je lui demande cinq à dix marques de voitures ou de produits d'hygiène, etc., il n'aura certainement aucun mal à me répondre relativement rapidement. C'est ce qu'on appelle le top of mind en marketing, c'est-à-dire les marques qui popent dans la tête comme ça très rapidement. Donc ça fait partie de notre culture de consommation. Comment utiliser ces objets, à quoi ils servent et surtout tout le travail d'association derrière, c'est-à-dire à quoi ils sont associés. Est-ce que c'est une marque bon marché, est-ce que c'est une marque prestigieuse, etc. Donc on a un nombre d'informations, de connaissances extrêmement important qui a fallu construire. Et cette culture de consommation s'est construite assez rapidement et récemment au final dans l'histoire. Et donc il faut remonter deuxième moitié du XIXe siècle avec la presse de masse, une presse qui va changer de modèle économique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de vendre du papier, de l'information à quelques dizaines de milliers d'abonnés. On va faire payer la production de l'information par des annonceurs, des marques, justement c'est le moment où émergent ces marques et ces grandes entreprises. qui vont financer le journal en occupant de l'espace dans ce journal pour sensibiliser les consommateurs, les futurs consommateurs à leurs marques, à leurs produits, etc. Et ça, ça va vraiment changer, faire pivoter complètement le modèle économique dans la presse. Donc on a cette presse, ces journaux. On a des lithographies, des chromolithographies, des technologies de reproduction de l'image qui se développent énormément fin du XIXe siècle qui permettent de reproduire à très peu de frais des images des produits, des images des marques et de faire circuler. Et ça permet de mettre à vue les produits et les marques et donc d'alphabétiser en quelque sorte les consommateurs. Tu expliques, il y a aussi une fonction de normalisation en donnant un exemple assez amusant d'une autre panique morale qui concerne cette fois la bicyclette. Oui. Alors avec Dion, il y a plusieurs fonctions. Il y a une fonction déjà de faire exister parce que, imaginons que je suis dans la campagne et je n'ai pas de grand magasin à moins de 100 kilomètres. Grâce aux chromolithographies, aux magazines, les images de ces temples de la consommation et les images de ces marques et de ces nouveaux produits viennent à moi. Les catalogues, par exemple, les premiers grands livres diffusés massivement et gratuitement aux États-Unis au XIXe siècle, c'est le catalogue Sears. Voilà, qui sont vraiment... Et c'est très impressionnant pour les gens de l'époque, voir ces produits comme ça, ces grands livres d'images gratuits. D'ailleurs, certains historiens de la civilisation américaine expliquent que les écoliers dans certains coins des États-Unis apprenaient l'histoire à compter, à lire, etc., sur ces mêmes documents. Donc, c'est très fort. Donc, on a cette fonction, faire exister, en fait, les marchandises là où elles ne sont pas encore présentes physiquement. Et ensuite, on a une autre fonction, effectivement, qui est le fait de normaliser la consommation parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, on a des paniques morales qui se déclenchent régulièrement parce que les nouveaux produits, parfois, par leurs usages, par la façon dont ils sont appropriés par les consommateurs, bousculent et dérangent. Alors, encore une fois, une incongruité, quelque chose qui peut nous paraître assez étonnant aujourd'hui, la bicyclette, produit sulfureux fin du XIXe siècle parce que c'est interprété comme, encore une fois, le délit, l'objet du crime, le corps des femmes, c'est interprété comme, par les réactionnaires, comme un produit qui va détraquer les femmes et les détourner de leur rôle civilisationnel de mère et st. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est interprété comme un objet, un outil de masturbation, en fait, ce qui peut nous paraître farfelu aujourd'hui, mais c'était vraiment ce qui était pensé de la bicyclette à l'époque. Donc, il ne faut pas que les femmes circulent la bicyclette librement comme le font les hommes. Et donc, c'est un produit qui est assez scandalé dans les années 1880-1990 et, en fait, il y a des chercheurs qui ont montré en étudiant de manière longitudinale des articles de presse dans des grands quotidiens et dans, justement, la grande presse magazine qui a cette fonction de sociabilisation, d'établir une culture marchande. Et, en fait, on se rend compte dans cette presse qu'il y a de plus en plus d'histoires rassurantes qui sont répétées puisqu'il ne suffit pas pour les annonceurs de diffuser des images de vélo et des publicités. Parce que ça fait connaître la cadavie de produits et les marques, mais ça ne rend pas forcément le produit suffisamment acceptable. Alors, à travers le récit, à travers des espèces de reportages et de petites nouvelles, il va y avoir une normalisation de ce produit à travers des histoires très bien séantes, très bourgeoises où on explique que tel couple s'est rencontré à vélo à travers une belle balade et que ça donne une famille nombreuse et bien éduquée, etc. Et voilà, ça c'est typiquement un processus qu'on voit à travers des études longitudinales dans la presse, c'est-à-dire à un moment, c'est un objet scandale, dans les dix années qui suivent, il y a un processus d'anormalisation et ensuite, on n'en parle plus et ça tombe dans le commun et c'est un objet de consommation banal comme un autre. Donc ça apparaît finalement au XIXe siècle, ces images imprimées dans les magazines, puis à la fin du XIXe, début XXe, on passe cette fois à l'image animée avec le cinéma. Alors finalement, quel était le rôle du cinéma dans cette culture de consommation ? Alors le cinéma, c'est assez différent effectivement puisque dans la presse et la presse-magazine, il y a une relation véritablement symbiotique. Il n'y a pas de magazine s'il n'y a pas de produit à vendre. Et la fonction des magazines, ça va être d'enchaîner les publicités, de faire connaître la marque, les catégories de produits à travers des publicités. Ce n'est pas le cas à Hollywood. À Hollywood, on raconte des histoires. Dans le cinéma, on raconte des histoires. Donc on n'a pas cette dimension instrumentale du médium qui est très présente. Donc on pourrait s'attendre à ce que ce ne soit pas si central que ça. Or, ça l'est. On se rend compte, par exemple, ce qu'on décrit beaucoup aujourd'hui. Chaque décennie, on s'en étonne. Les placements de produits, les deals, dans tel James Bond, on va avoir telle marque de voiture, etc. Ça, c'est quasiment aussi vieux que le cinéma parce que dans les studios Warner des années 30, par exemple, il y avait déjà des deals avec telle marque de voiture à placer dans tel film, etc. Il y avait même des magasins qui s'entendaient avec les costumiers d'Hollywood pour sortir en prêt-à-porter telle robe de star chez Macy's au moment où le film où cette star apparaissait dans ses habits-là allait sortir. Donc il y a déjà toute une industrie bien organisée autour de ça. Et en fait, ce qu'on se rend compte à travers l'Hollywood de l'époque, et ça, c'est très intéressant de lire les historiens du cinéma pour ça, c'est qu'il y a une méthode très concrète pour qualifier un imaginaire social. C'est vous regarder des tas d'images, vous regardez ce qui est paru et vous quantifiez combien de fois on voit un ouvrier à l'écran, combien de fois on voit un milliardaire à l'écran, combien de fois on voit une grève à l'écran, combien de fois on voit des grands magasins à l'écran. Et vous quantifiez par rapport au nombre de films et à l'échantillon total. Et ça, c'est des choses que les chercheurs de l'histoire du cinéma ont faites et leur résultat, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les absences structurantes. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dont on parle énormément et des sujets dont on ne parle jamais. Et ce qui est surreprésenté à l'écran dès le début d'Hollywood dans les années 20-30 de la structuration de cette industrie, c'est une surreprésentation non pas des riches mais des ultra-riches. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de la moyenne de la grande bourgeoisie, c'est vraiment, on nous présente dans les films de l'époque, dans les grandes productions de l'époque, des très grands bourgeois voire des aristocrates dans des immenses demeures avec tout le confort, etc. Avec aussi des deals qui sont passés avec des marques d'autres cultures et des actrices qui sont sans cesse habillées en haute couture quand bien même elles sont censées incarner des petites vendeuses de supermarchés, enfin de grands magasins. Elles sont aussi habillées d'une manière extrêmement impressionnante. Donc il y a ce hiatus représentatif et à l'inverse, dans l'autre bout de la chaîne, on a une sous-représentation des classes populaires, de la pauvreté. Ça, encore une fois, à travers l'histoire du cinéma, on le voit puisqu'on a accès à la correspondance des producteurs d'Hollywood qui mentionnent souvent et bifent explicitement en expliquant qu'il faudra montrer tel phénomène plutôt que tel autre ait présenté ce personnage dans tel vêtement plutôt dans telle heure. Tu t'es intéressé aussi dans un autre ouvrage à la starification à ce phénomène. Quelle place ça prend dans le monde moderne ? D'après toi, quelle est son influence ? Est-ce que ça participe aussi à cette société de consommation ? Et quels sont les problèmes que ça peut poser ? Alors, les stars, en fait, ce sont des médias en tant que tels eux-mêmes. Ce sont des véhicules à marchandises, en fait. On parle, tu l'as indiqué tout à l'heure, ce sont aussi des marques en tant que telles. Et effectivement, parfois, dans la littérature marketing, on parle de co-branding entre une marque de luxe et une star, ou une célébrité. Et effectivement, c'est ça, c'est leur fonction principale. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que l'action publicitaire ? C'est une action associative. C'est-à-dire que, je vais prendre un objet qui vient de sortir de l'usine, prenons l'exemple d'une marque qui vient de s'inventer, qui est complètement vide, qui ne signifie rien pour personne, au-delà de sa catégorie de produit, qui signifie forcément quelque chose. Donc, imaginons un nouveau parfum, une nouvelle marque de parfum. Elle ne veut rien dire, strictement rien dire, au-delà de sa catégorie de produit. Si je prends une des plus grandes stars mondiales et je l'associe dans mes premières publicités à mon produit, mon produit va se colorer des caractéristiques de cette star. Il va y avoir une communication entre les deux objets, en fait, du point de vue de la signification. Et en fait, du point de vue de l'économie publicitaire, c'est à ça que servent les stars, en fait, parlons d'ossement, c'est-à-dire faire circuler les significations à travers, comme ça, des partenariats d'associations de sens. Alors, on commence à mieux comprendre, finalement, les conséquences d'être passé d'un monde de production à un monde, finalement, de consommation. On en a vu les aspects pratiques, concrets, matériels. Mais il y a aussi des changements au niveau, finalement, des comportements, des normes comportementales, des valeurs. C'est quoi les différences entre ces deux sociétés ? Alors, on a un moment intéressant dans cette histoire au niveau de la succession des générations, c'est fin 19e, début 20e, c'est-à-dire que toute la nouvelle génération qui naît entre 1880 et 1910, 1920. Pourquoi ils sont une génération intéressante ? Parce que ce sont les premiers à naître dans une société, alors, pour ces populations qui sont concentrées en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, où ils naissent avec certains dispositifs marchands et notamment des dispositifs médiatiques. Donc, ils naissent dans un monde où il existe déjà les chromolithographies, la presse de masse, les magazines, puis le cinéma, etc. Donc, ils vont être imbibés de tout ça. Donc, il va y avoir des fractures qui vont se développer au niveau mentalitaire aussi par rapport à l'ordre qui a précédé. L'ordre qui a précédé, ce qu'on peut appeler l'ordre communautaire dans une communauté paysanne, autarcique, comme je le décrivais tout à l'heure. en tant qu'individu, vous êtes subordonné au collectif parce qu'on est sur une petite communauté paysanne. Il n'y a pas de transport massif des marchandises, donc on dépend totalement de son travail. Donc, concrètement, vous prenez, et ça, c'est très bien expliqué chez Brodel, par exemple, vous prenez les régions françaises, deux régions séparées par seulement 100, 200 kilomètres. On peut avoir une famille à un endroit et une relative frospérité à un autre des points de vue des récoltes. Donc, il y a des aléas comme ça et c'est extrêmement important. La communauté compte sur elle-même pour assurer sa survie et donc, il doit y avoir une organisation du travail assez rigide qui s'organise bien à un niveau organique comme ça, c'est-à-dire qu'en tant que personne, vous êtes subordonné au travail collectif et donc, vous ne faites pas ce que vous voulez. Ça se voit beaucoup dans la vie amoureuse, par exemple, vous avez des rituels de donnage, par exemple, c'est-à-dire en France, dans l'anthropologie historique, c'est ce que ça nous révèle. Si vous voulez épouser telle jeune fille, par exemple, quand vous êtes un jeune homme, la communauté exprime son accord ou son désaccord de manière plus ou moins tacite à travers des rituels où on va punir ou au contraire féliciter. À travers les fêtes de village, on essaye d'associer certaines personnes. Et en fait, dans une approche fonctionnaliste, ce qu'on peut deviner derrière tout ça, c'est qu'on essaye de faire des couples fonctionnels. c'est-à-dire qu'un homme et une femme qui gèreront bien leurs fermes et qui seront bons producteurs, qui permettra à la société, à la communauté, de se donner davantage de chances de survivre. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre qu'on est sur un régime comme ça où l'individu ne se pense pas comme il se pense aujourd'hui. Et début XXe siècle, comme je l'expliquais, mobilité croissante des hommes et des marchandises, des hommes, notamment des jeunes. dans une communauté autarctique traditionnelle, paysanne, ils ne sont pas une catégorie véritablement à part. Ils ont des fonctions un peu particulières, comme parfois, c'est eux qui assurent les tâches de police. Mais ils sont mêlés au réseau de la communauté. Quand on fait une fête, quand on fait une veillée, par exemple, toutes les générations sont là au travail, toutes les générations sont là et collaborent. Même s'il y a aussi la division du travail selon l'âge, comme par exemple les jeunes bergères. Mais ça reste quand même assez confondu, tout ça. Et donc, si vous êtes une jeune personne à cette époque, vous essayez par exemple d'approcher, de séduire quelqu'un, vous le faites, clairement, très souvent, au vu et au su de la communauté. Il y a assez de place pour l'intimité et le secret. C'est assez difficile. Avec l'émergence de l'urbanisation, de la mobilité, les jeunes de la France et des États-Unis du début du XXe siècle, pour les Français, le vélo, pour les États-Unis déjà une bonne partie, l'automobile, vous avez la possibilité matérielle de vous extraire de la communauté. Donc, ça donne naissance à des enclaves. Coney Island, par exemple, qui est accessible à des transports en commun. Et ce sont des espaces qui sont dédiés au divertissement ségrégué. Les jeunes vont y aller pour s'amuser entre eux. Ils ne sont plus contraints au fait de s'amuser avec les anciens au village. Ils peuvent être mobiles et ils peuvent entreprendre une espèce de ségrégation spatiale, comme ça, temporaire, s'extraire de la communauté et expérimenter de son côté. À partir du moment, on est dans une économie où on dépend d'une nature qui est relativement hostile. On est une société où on peut produire dans certaines saisons, les routes sont faites et défaites, on subit les adéquats, il y a les grandes marées, comme je l'ai expliqué, avec des phénomènes de famine qui sont vraiment très importants. jusqu'au XIXe siècle, chaque génération connaissait une famine plus ou moins prononcée et dévastatrice. À partir d'où on sort de cette logique de pénurie, ça a des effets mentalitaires aussi. C'est-à-dire qu'une mentalité de production dans une société comme ça, de marées, de grandes marées comme ça, au niveau démographique et de famine, de maladies, les maladies qui s'ensuivent suite aux famines, on est sur des valeurs et une structure mentalitaire qui est très axée sur une forme de ce qu'on appelle par exemple dans l'histoire de l'art les memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, c'est-à-dire la conscience de sa petitesse face à l'existence, la sobriété, le fait de ne pas trop dépenser dans la vieille mentalité paysanne comme dans une certaine mentalité petite bourgeoise puritaine, l'argent, ce n'est pas fait pour être dépensé, c'est fait pour être thésaurisé en prévision des prochaines familles, des prochains moments difficiles parce que les moments de pénurie et de famine, ça touchait aussi la petite bourgeoisie jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, il y a cette mentalité qui est très caractéristique et donc une certaine hostilité au changement et à l'innovation parce que si vous avez une exploitation, vous avez un terrain sur lequel vous essayez de produire tout un ensemble de céréales, si vous commencez à expérimenter des nouveaux moyens de production et que ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas la puissance collective du marché pour vous irriguer de ce que vous manquez et donc il y a des phénomènes comme ça structurels qui expliquent une mentalité qui est relativement conservatrice et assez sobre et qui se lie aussi à toute la littérature qu'on trouve dans la bourgeoisie anglo-saxonne, Benjamin Franklin, etc. on retrouve vraiment les reliquats de ces structures-là. Comme on vit sous le regard de l'autre, il y a aussi toute une partie de vertu, de moralité, de sens du devoir qui caractérise ce système collectif. C'est ça. Alors il y a des chercheurs, je renvoie à mon livre pour des détails bien plus précis parce que là, on est sur des systèmes de valeurs, mais il y a des chercheurs qui ont travaillé sur la façon dont on décrit l'honnête homme, l'homme de qualité courant du 19e siècle et qui montre des changements dans la façon de décrire, dans la terminologie, les adjectifs utilisés. Et début 19e, on est beaucoup sur une logique de tempérance, la tempérance, la vertu, la moralité. Alors que fin 19e, début 20e, on est beaucoup plus sur une logique de performance, de performeur, au sens faire impression, comme disent l'anglo-saxon impression management, ménager, travailler sa capacité à se mettre en scène. Donc le modèle, ce n'est plus le vie-aristocrate, c'est l'acteur qui est capable de transmettre des émotions et des impressions par ses apparitions, la mise en scène de soi. Alors on se rend compte finalement que l'individu dans le système de consommation est plus à l'aise, plus libre que dans le système de production. Il montre des gros avantages. Après, est-ce que c'est durable ? Ça, c'est la grande question et on y répondra dans quelques décennies. Mais du coup, est-ce que cette addiction, ce qui est une forme d'addiction à cette société de consommation, ce n'est pas un frein à tous les gens qui appellent un peu à rompre avec le capitalisme, en tout cas à renverser certaines valeurs, que ce soit pour des raisons sociales, politiques, environnementales ? Ah oui, complètement. Le capitalisme, c'est un système automate, comme on le dit souvent chez les marxistes, c'est-à-dire que la logique du capitalisme, c'est une logique d'accumulation sans fin. Effectivement, sur une terre finie, comme on le dit souvent, encore une fois, pour reprendre des formules très connues, une terre finie dont les ressources sont finies, limitées, rajouter à ça la question climatique, effectivement, de notre point de vue, aujourd'hui, en tout cas, ça ne semble pas du tout viable. Oui, dans une société qui consomme de plus en plus, on voit que les extractions de matériaux sur la planète deviennent de plus en plus gigantesques, effectivement, ça pose ce genre de problème, donc finalement, cette addiction, c'est un vrai problème, en fait. Oui, ça, et il faut réfléchir aussi ça d'un point de vue systémique, c'est-à-dire qu'il y a un système d'interdépendance qui est colossal, c'est-à-dire que, oui, effectivement, on peut décider dans le monde des idées comme ça qu'il faudrait décroître, sauf que, dans l'économie concrète, notre métier et nos modes de vie à tous dépendent de cette grande division du travail et donc de cette logique de consommation. Choisir de décroître aussi, c'est choisir nécessairement, pour le faire de manière ambitieuse et radicale, comme les enjeux nous l'indiquent, c'est repenser littéralement à la fois nos habitudes les plus ancrées, celles qui sont les plus ininterrogées puisqu'en fait, c'est des habitudes qu'on avait déjà du temps de nos grands-parents, et aussi penser la production, la division du travail. Et donc, penser l'accessibilité, le confort, les objets dont on s'entoure, voilà. Je pense que sur un programme ambitieux et cohérent de ce point de vue, un politicien qui le porterait aurait du mal à se faire lire. Mais selon toi, dans cette société, le critère d'analyse d'une lutte des classes reste pertinent ? Oui, complètement. À partir du moment où on a une division planétaire du travail, de la production sur d'énormes chaînes de valeurs, à l'échelle vraiment planétaire, on a des nœuds de population qui ont tendance à consommer et d'autres qui ont tendance beaucoup plus à produire. Et donc, forcément, la dynamique de classe est là. Et à partir du moment où vous avez une consommation de masse, un truc qui est vraiment passé sous silence de plus en plus dans les analyses quotidiennes banales, c'est la force de travail. À partir du moment où vous avez une production de masse, vous avez des usines avec des millions de travailleurs enrégimentés. La quasi-totalité de ce qui nous entoure ici d'un point de vue électronique provient des usines chinoises, de la grande industrie de la sous-traitance électronique chinoise contrôle, comme Foxconn, par exemple, contrôle énormément de choses. Vous intéressez aux travailleurs de chez Foxconn, ce sont littéralement des millions de gens enrégimentés, disciplinés dans une usine-caserne et qui n'ont absolument aucun horizon puisque souvent, ce sont des travailleurs paysans qui ont un statut particulier sous citoyenneté dans leur pays. Voilà. c'est des... D'un point de vue occidental, la classe moyenne bourgeoise occidentale, on peut l'oublier, effectivement, on peut l'oublier parce qu'encore une fois, fétichise la marchandise, tout ce qui nous entoure semble tomber du ciel. Oui, parce que sur la planète, la plupart des habitants travaillent encore dans une société de production. Les gens, sociétés de consommation, sont minoritaires très largement sur la planète. C'est ça. Et même dans nos sociétés tartiérisées, bien sûr, on est tous à la fois producteurs et consommateurs. Et d'ailleurs, il y a cette double éthique intéressante qui était relevée par un chercheur que je cite à nouveau dans le livre qui expliquait qu'on a une double éthique production-consommation, c'est-à-dire une éthique assez rigoriste, rationnelle, d'obéissance et de très descendante du côté de la production, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à s'inventer soi-même quand on est ouvrier à l'usine et en même temps cohabite avec ça une éthique beaucoup plus hédonique, beaucoup plus expressiviste et spontanée qui est vantée par la publicité et qui est encouragée côté consommation. On participe tous à des degrés différents, bien sûr, de cette dichotomie et de cette double éthique. Alors, tu expliques aussi que dans la société de consommation, évidemment, il y a un intérêt à essayer de conduire les foules et tu cites en particulier les travaux de Gustave Lebon puis les polémiques, en tout cas les discussions qu'il y a eues ensuite. Oui, alors, à partir du moment où vous avez un appareil productif qui est capable de concentrer des moments de capitaux, des entreprises qui sont capables de concentrer des moments de capitaux, de l'investir dans des outils productifs extrêmement importants, il y a une division du travail à l'échelle entrepreneuriale, la comptabilité, le management, etc. Donc, ces grandes machines organisationnelles vont prendre en charge la production et la distribution de leurs produits. Mais ils vont aussi prendre en charge le travail symbolique, on en a parlé avec la publicité, mais aussi les relations publiques. Et alors, en fait, si on essaie de faire la genèse intellectuelle de ce mouvement, on peut effectivement revenir à la psychologie des foules de Lebon, il n'y a pas tant d'un point de vue scientifique parce que c'est un ouvrage qui est très mal vieillé et qui est plein de craniologie et c'est assez forfelu, mais il signifie bien un imaginaire social de l'époque, fin du XIXe siècle, qui est en fait une discussion qu'ont les dirigeants, qu'ont l'élite des pays occidentaux apeurés par les mouvements révolutionnaires et par le peuple et qui cherche à développer des moyens de contrôle un peu plus doux à travers l'essence de la propagande, des relations publiques, des moyens de contrôle par l'outil médiatique qui vient d'émerger et qui donne de formidables capacités d'enrégimentation, d'influence, etc. Donc, effectivement, à ce moment-là, on a la naissance progressive et le renforcement des relations publiques et de la publicité de part en part. Et tu parles à ce moment-là de la figure autour des années 1900 de certains journalistes qu'on appelait les McWakers. C'était quoi ? Alors, encore une fois, dans les choses qui ont été naturalisées et qui ont basculé dans la pensée, on a la grande forme institutionnelle de notre modernité qui est la grande entreprise multinationale. elle est d'émergence récente. En fait, on a des empires qui se constituent deuxième moitié du XIXe siècle, notamment aux États-Unis, des grands trusts, etc. Et voilà, ils ont un travail de légitimation à faire. En quoi cette forme institutionnelle, cette forme mobilisationnelle a le droit d'exister ? Pourquoi il ne faudrait pas les briser, ces entreprises, et revenir au bon vieil idéal libéral des origines, c'est-à-dire la main visible, tout un ensemble de petites entreprises très limitées dans leurs capacités, etc. Ce qui veut dire que finalement, ils appliquent un peu le modèle qu'ils appliquaient au produit au début. Ce produit, il est bien, il faut l'acheter. La bicyclette, ça ne pose pas de problème aux femmes. Au système politique, en étant le système politique, il est bien, il ne pose pas de problème aux ouvriers, il faut l'adopter. Oui, complètement. Il faut légitimer cette nouvelle forme institutionnelle. C'est-à-dire, oui, on a le droit de se constituer en puissance économique d'importance, d'importance telle qu'on va en venir à dominer toute une industrie. Oui, il y a ce combat politique là, à l'époque. Et encore une fois, c'est intéressant de s'y replonger parce qu'aujourd'hui, qui, aujourd'hui, arriverait avec au centre de son programme la dissolution de la forme grande entreprise ? C'est devenu impensable, en fait. Mais c'est très intéressant les débats politiques de l'époque pour ça, effectivement. Et justement, les relations publiques vont permettre d'engager ce combat, notamment avec les journalistes américains de l'époque, qui sont des journalistes plutôt socialisants, ce qu'on appelle les muckrakers, les fouilles meurdes, qui, début du XXe siècle, ont voulu effectivement dénoncer ce qu'ils appellent les barons voleurs, c'est-à-dire les grands entrepreneurs américains de la fin du XIXe, qui ont constitué des grandes baronies, des grands empires industriels, qu'il s'agit de casser, et donc ils vont militer pour tout un ensemble de mesures socialisantes. Et, en fait, les entrepreneurs, les grands entrepreneurs de l'époque, qui avaient pour habitude de snobber un peu cette contestation, vont être obligés d'entreprendre leur réaction et leur réponse. Et donc, ils vont s'entourer de communicants, de chargés en relations publiques, à une époque où ça faisait déjà 40-50 ans, depuis le milieu du XXe siècle, que ce secteur de conseil émerge. Oui, parce que ces journalistes combattaient aussi, parfois, les grands trusts, ils avaient abouti aussi au démantèlement de Standard Oil de Rockefeller, c'était des combats aussi de journalistes en disant, c'est pas bien, c'est trop gros, il faut couper ces grandes entreprises, donc ça devenait un vrai problème. Et donc, tu expliques comment effectivement, les pouvoirs financiers essayent en tout cas d'influer l'opinion publique pour changer ça. Et d'ailleurs, tu donnes un exemple assez intéressant qui est complètement oublié, qui est le massacre de Ludlow en 1914, dont j'imagine pas grand monde a entendu parler parce que déjà, le massacre de Bilal au Vietnam, plus personne ne connaît, alors en 1914, c'est quand même loin. Et pourtant, ça a été très marquant pour la classe ouvrière. C'était quoi ? Et finalement, quelle était la réaction derrière, je dirais, des pouvoirs financiers ? Oui, alors, il y a une entreprise minière effectivement qui a, à force de répression anti-syndicale et de répression de la grève, comme il y en avait énormément en fin 19e, début 20e, des répressions brutales où on envoyait des milices. Il y avait des polices privées aussi, ce qu'on appelle les Pinkertons aux États-Unis, c'est-à-dire une entreprise privée de sécurité qui pouvait en fait pallier au manque de vigueur des shérifs locaux pour réprimer les mouvements ouvriers. Il y a eu des massacres et ça scandalisait une frange de la bourgeoisie de l'époque, la bourgeoisie de gauche, que représentaient bien d'ailleurs les Muckrackers. Il ne faut pas idéaliser d'ailleurs, parce que quand vous reprenez les articles de Muckrackers de l'époque, on se rappelle beaucoup de la façon d'y mener l'assaut contre les grandes fortunes, les trusses, etc. Mais ils étaient aussi, pour certains, très anti-syndicaux et un peu ambiguus. Donc, c'était plus centre-gauche qu'on se l'imagine. Ils étaient pour une régulation et une limitation, une réorganisation de la concurrence, mais ils n'étaient pas aussi socialistes qu'on se le fantasme parfois. Bref, parenthèse fermée. Et oui, donc effectivement, Ivy League, un des premiers agents en relations publiques, a aidé Rothkiller, qui était un des actionnaires majoritaires de cette entreprise. Mais comme c'était une personnalité déjà très connue, même s'il n'y avait pas grand-chose à voir avec la façon dont les événements s'étaient déroulés, c'était un actionnaire parmi d'autres, il devait, pour sauvegarder un minimum son image, engager des agents en relations publiques pour gérer cette affaire. Ensuite, tu expliques le rôle qu'a eu Edouard Bernays, qui est un grand théoricien de la propagande, et d'ailleurs, on vous renvoie vers la fiche de lecture qu'on a consacrée à son ouvrage central, Propaganda, que vous trouverez sur le site Ellucide. Il a mis en place toute une industrie de relations publiques en se vendant lui-même très très bien, d'ailleurs, au passage, en s'encardant plus de poids probablement qu'il en avait, comme tu l'expliques. En quelques mots, finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il y a des exemples aussi de ces actions concrètes dans la mise en place de sociétés de consommation ? Alors, c'est intéressant d'en parler justement parce que moi, c'est un mythe que j'aimerais bien contribuer à détruire un peu. C'est pour ça que j'ai pris quelques extraits de mon livre que j'ai un peu développé, que j'ai publié sous forme d'articles dans le monde diplomatique sur Edouard Bernays, publicitaire de lui-même, ça s'appelle Essayant Libre Accès si des gens veulent voir. En fait, Edouard Bernays, effectivement, il est très connu, même en France, de la part de gens qui s'intéressent à ces questions parce que son livre Propaganda a été rééduité chez Zone il y a une quinzaine d'années et un grand succès de librairie. C'est un livre où il explique comment faire de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire comment faire de la propagande, de la publicité pour vendre des réformes politiques comme vendre des produits de consommation. Et en fait, à travers notamment des... Par exemple, ces dernières années, sa légende s'est renforcée encore. Il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos sur lui. Avant ça, il y avait des documentaristes de la BBC. Encore il y a 2-3 ans, un documentaire sur Arte qui en fait colporte une légende. Une légende qu'il a fabriquée lui-même à sa propre gloire. C'est-à-dire, Edouard Bernays aurait par exemple appris aux femmes à fumer parce qu'en fait, il a mené une grande campagne, un pseudo-événement où il a instrumentalisé du suffragette pour faire de la cigarette un symbole de l'émancipation féminine et donc doubler les ventes pour le compte de l'Américaine Tabacco. Bon, ça, c'est la légende qui nous répondait à longueur de documentaire. Dans les faits, il n'y a pas eu une action si décisive de Bernays que ça parce que ça faisait déjà une dizaine d'années que les féministes elles-mêmes avaient choisi la cigarette et l'alcool et d'autres choses comme instrument pour signifier qu'elles s'appropriaient la gestuelle et les produits de consommation masculins et qu'elles étaient leurs égales. Et ensuite, si on lit des histoires de la cigarette comme l'histoire de Tate par exemple, l'histoire de la cigarette, on se rend compte qu'il y a plein de phénomènes macroéconomiques qui expliquent que les femmes sont mises à fumer la Première Guerre mondiale et le rôle qu'elles ont eu pendant la Première Guerre mondiale au niveau productif, la salarisation croissante, l'urbanisation, etc. Il y a plein de choses. Tu veux dire que les actions de Bernays étaient réelles, mais en tout cas, leur impact est peut-être un peu exagéré par rapport au mouvement qui était poussé par plein d'autres choses. Exactement. Son impact... Parce que dans le récit qu'il fait de ces exploits et que tout le monde reprend, on croirait qu'il est à l'origine de grandes bifurcations dans les pratiques de consommation. C'est-à-dire que les femmes ne fumaient pas et d'un coup, elles se sont mises à fumer sous l'action précise, sous cette action publicitaire et d'influence précise. Ça ne se passe jamais comme ça. Tout d'abord, les publicitaires et les agents de relations publiques ne font pas ce qu'ils veulent. S'il y a une idée très impopulaire, ils ne peuvent pas d'un claquement de droits à la rendre populaire. Ils analysent d'abord le discours social, ils essaient de créer des failles. Et ensuite, ces mouvements de contagion mentalitaire, de changement des attitudes sont toujours progressifs et collectifs, traversant vraiment toute la société et impliquant toujours une variété d'acteurs. Donc, il faut se méfier de ce genre de dénonciation, à mon sens, et ça arrive souvent dans la critique un peu du capitalisme qui consiste à incarner le capitalisme dans des immances grises de type Bernays, c'est-à-dire, regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il était capable de faire, ce grand manipulateur. Non, c'est un acteur parmi d'autres. D'ailleurs, Bernays, il y avait des dizaines d'autres à l'époque, gens en relations publiques, qui étaient tout aussi expérimentés et intéressants que lui, mais qui ne sont pas passés à la postérité parce qu'ils ne maîtrisaient pas cet art d'effectivement, ils n'ont pas laissé un leg, des best-sellers pour perpétuer leur légende. Pourtant, tu expliques bien quand même que la publicité en elle-même au global a quand même une très grande influence dans la société de consommation. Oui, complètement. La publicité a une influence, mais pas celle qu'on croit. C'est-à-dire que souvent, les critiques un peu spontanées du marketing, la publicité, c'est de dire, voilà, ils essayent de vous faire acheter des choses, ils implémentent des nouvelles habitudes, etc., ce qui n'est pas totalement faux. Mais on a tendance à surestimer la publicité parce qu'en fait, la publicité, elle intervient avec tout un ensemble d'autres variables. comme la négociation avec le distributeur pour savoir quelle façon on va aller sur les étagères. Ça, ça a une influence énormément sur la fluidité perceptuelle et donc pas de capacité à voir le produit. Ça, c'est déterminant, on n'en parle jamais, par exemple. Il y a plein de facteurs. Et en fait, la publicité, elle est importante, mais pour une dimension qu'on discute moins, ce n'est pas tant ce que la publicité est capable de faire au niveau de l'entreprise individuelle. Si je suis une entreprise, je lance un nouveau produit, c'est pas parce que j'ai de la publicité avec moi et beaucoup de capital à investir dans la publicité où on a entre 50 et 80 % de taux d'échec pour les lancements de nos produits, y compris les lancements de nouveaux produits de grandes marques établies. Par contre, il y a une action collective sur nos imaginaires de la publicité, c'est-à-dire, pour revenir aux absences structurantes que j'ai expliquées la fois dernière, tout à l'heure avec Hollywood, dans toutes les publicités qu'on peut recevoir, il y a assez peu de variations finalement, c'est-à-dire qu'il y a toujours à peu près les mêmes thèmes, la jeunesse, la beauté, la félicité et le bonheur à travers la consommation, etc. Et inversement, il y a des phénomènes qu'on ne représente jamais, des absences structurantes. Et c'est ça qui est véritablement important à mon sens dans la structuration de l'imaginaire sur notre capacité et incapacité à penser. Je vais vous donner une anecdote. J'étais, il y a une quinzaine d'années à Toulouse, dans un cinéma où je regardais un film qui s'appelle La merditude des choses. Ça part des classes populaires en Belgique, chez les Flamands, et c'est un film assez violent sur l'alcoolisme, la pauvreté, etc. Alors moi, ayant vécu dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai déjà vu de mes yeux des scènes très semblables au film, donc j'étais en tir inconnue, je n'étais pas surpris du tout. D'ailleurs, moi, j'avais deux vieilles dames très respectables et je les entendais échanger sur le film. Elles se disaient « Ah non, ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ils exagèrent. » Ils étaient scandalisés en se disant et à la fin du film, elles ont conclu que c'est n'importe quoi. C'est l'exagération. Et plutôt que juger ces dames, on peut essayer de remonter un peu aux causes, pose une hypothèse. Elles n'ont jamais été témoins de ce genre de scène dans la vie. Pour elles, c'est de la science-fiction. Et à travers l'appareil médiatique, on ne leur a jamais rapporté ces scènes jusqu'à présent. Elles ne savent pas que ce genre de scène est visible aujourd'hui en France, dans différentes régions qui sont loin du centre parisien et des images qu'on produit à longueur de journée et qui nous sont répétées. Voilà, absence structurante. Et donc, ça a une influence sur notre capacité à concevoir le réel. Qu'est-ce qu'on est capable de s'imaginer et quel processus social on est capable de deviner à travers des représentations ? Et donc, pour moi, l'influence cruciale de la publicité est là, en fait, et du pouvoir marchand de manière générale à travers les placements de produits, les sponsoring, peu importe, l'activité promotionnelle. Elle est là. Elle structure nos imaginaires par des absences et des répétitions et des redondances. C'est une jolie phrase, d'ailleurs, puisque tu dis que finalement, peut-être que le plus grand pouvoir de l'imaginaire marchand, c'est les silences. Exactement. Les silences, effectivement, et là, encore une fois, on peut en parler de manière philosophique dans les négociations, on peut aussi faire de la recherche très concrète et quantitative là-dessus. Faites l'expérience chez vous, regardez une émission de télé et comptabilisez les thématiques et les images abordées. Et ensuite, essayez de penser à tout ce qu'on pourrait évoquer d'autres. Voilà, ça vaut pour tout. Par exemple, il y a une émission du Diplo qui est sortie sur leur podcast dernièrement qui explique quelle est la place de la géopolitique dans les grands médias. Elle est nulle. Ça, c'est quantifiable. Combien de temps on passe sur tel marché Gascon et à parler de ce type de sujet de société, combien de temps on passe à parler de ce qui structure économiquement et géopolitiquement les conflits entre l'OTAN et la Russie, par exemple, pour prendre un exemple actuel. Il y a des silences et des abstinences structurantes. Et voilà, ça rejoint effectivement sur un autre territoire ce que j'expliquais. Ensuite, tu en viens aux années 50 avec une jolie phrase en disant que finalement c'est là qu'on a inventé l'adolescence et puis tu parles des années 60 et de l'idéologie libertaire. Comment tu analyses cette période-là assez charnière ? Alors, la notion de l'adolescence, effectivement, après-guerre, on a tout un ensemble de commentateurs qui s'étonnent du phénomène adolescent. C'est-à-dire que de tout temps, peut-être pas de tout temps, mais dans l'entreprise historique, c'est banal de voir des groupes de jeunes qui se battent pour des raisons territoriales, de rivalités territoriales. Ce qu'on voit dans les années 60, par exemple 64, sur les plages anglaises, c'est des mods qui affrontent des rockers. Des gens qui sont plutôt dans le blues qui affrontent des gens qui sont plutôt dans le rock'n'roll. Et qui s'affrontent non pas parce qu'ils sont en rivalité sur un territoire comme les jeunes villageois des siècles derniers. Ils s'affrontent parce qu'ils s'identifient à un imaginaire de consommation différent. Pas la même musique, pas les mêmes vêtements, des motos d'un côté, des scooters de l'autre, des Vespa de l'autre. Et ils ont une haine et ils se reconnaissent forcément dans les rues. Et là, c'est intéressant, c'est-à-dire que dans les affrontements entre jeunes, on voit que la rivalité tribale basée sur des signifiants de consommation se double de la rivalité territoriale qui existe depuis longtemps. Et donc là, on a l'émergence de ce qu'on appelle les subcultures et qui s'explique par le fait qu'on a des entrepreneurs en adolescence, des gens qui vont faire des études, qui vont voir qu'il y a des baby-boomers, qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est croissant, qu'on peut s'adresser à eux à travers une presse spécialisée, salut les copains, à travers des radios spécialisées, à travers une industrie du disque, etc. Et ils vont pouvoir aussi développer leur propre culture, leur culture propre, la culture de leur segment à travers ces actions entrepreneuriales. Ça, c'est une première chose. Ensuite, une deuxième chose, on voit dans les années 60, 50, un changement dans la rhétorique publiciteur. C'est-à-dire que, si vous faites l'histoire de la publicité, on a une préhistoire jusqu'au début du XXe siècle où il y a assez peu d'images, beaucoup de textes, c'est assez lourd. Ensuite, on a le régime de l'image qui arrive. Des années 20 à 50, énormément d'images, des grands applats d'images, très colorés dans les magazines, etc. Mais au niveau stylistique, on a une publicité très descendante. C'est-à-dire, acheter ce produit, c'est le meilleur. Prenez une vieille pub Coca-Cola, vous en retrouvez sur YouTube dans une pub des années 50. C'est des gens en smoking avec quelqu'un qui prend un verre de Coca-Cola et vous explique sa composition pendant deux minutes. Et comment il faut le boire, où il faut le boire, pourquoi il faut le boire. C'est très paternaliste et descendant. Prenez une pub Coca-Cola des années 2000, 2010, il n'y a pas de parole, il n'y a quasiment pas de second, c'est ouvre du bonheur, c'est tout. Et on est sur les sensations, sur les corps jeunes et beaux, du soleil, etc. Et en fait, la bascule est à ce moment, les années 60, 70. C'est-à-dire que les publicitaires vont être de moins en moins dans une logique paternaliste, sérieuse, très premier degré, et de plus en plus dans la dérision. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont influencés par la contre-culture. Cette dynamique-là, souvent, on a souvent dit que les publicitaires avaient récupéré et métabolisé, en quelque sorte, les idées de la contre-culture. Et vous avez un auteur qui s'appelle Thomas Frank qui a écrit The Conquest of Cool, OVH qui n'est pas traduit, à mon sens, si je me rappelle bien, et qui a une thèse intéressante qui dit non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Les publicitaires, dans les années 50, ont déjà fait leur mutation rhétorique et ils prennent comme référence la publicité Volkswagen de 58. Petite publicité Volkswagen, alors qu'avant, les publicités pour les voitures étaient extrêmement foiboyantes, rutilantes, extrêmement massives et vraiment basées sur la consommation statutaire, la distinction. La Volkswagen prend le contre-pied et dit voilà, elle est petite et moche, achetez-la. Et c'est le contre-pied total, vous voyez ça dans une scène de Mad Men d'ailleurs, et c'est une publicité qui est des plus célèbres de l'histoire de la publicité. Donc Thomas Frank dit non, la massification des idées de la contre-culture dans le paysage médiatique global, c'est fin des années 60, le tournant rhétorique de la publicité, c'est fin des années 50. Et vous avez d'autres chercheurs comme Stephen Rogers, si je me rappelle bien, à vérifier dans son... j'écorche peut-être son nom, à vérifier dans mon bouquin, qui explique que si on fait la généalogie de tout ça, on se rend compte que les acteurs de la contre-culture des années 60 ont une rhétorique et une façon de s'exprimer qui baignent beaucoup dans la culture médiatique et télévisuelle des années 50. Ils parlent en slogan. Oui, mais justement, on a tendance à penser, on nous dit parfois que finalement, l'idéologie libertaire des années 60, elle s'oppose au capitalisme. Et toi, tu expliques en fait pas du tout. Pourquoi ? Alors en fait, il y avait ce qui semble rétrospectivement être une illusion qui n'était pas forcément évidente à l'époque, c'est le capitalisme, c'est la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est ces vieillards en chapeau de forme engoncés dans leur vieille certitude puritaine. Voilà, c'est la bourgeoisie austère et dominante et conformiste. Tout le programme de certains mouvements contestataires dans les années 60, c'est attaquer le bourgeois par la culture, la mentalité, c'est-à-dire défaire la bourgeoisie qui est dans nos têtes. C'est un des grands slogans des années 60. C'est-à-dire s'attaquer à cet esprit d'économie, de rationalité productiviste, etc., par la joie, par l'hédonisme, par la libération de soi à travers tout un ensemble de thérapies, c'est le grand moment de l'explosion des thérapies New Age, etc. Et en fait, il y a confusion puisque, effectivement, ils se sont attaqués sur la forme au vieil éthos de la bourgeoisie, à ses conservatrices. mais ça n'empêche pas le mouvement du capital et l'accumulation du capital. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un système capitaliste assez abouti dans une pétromonarchie, dans une vieille république protestante ou dans un pays très épris de liberté et de jouissance. Donc, nous sommes arrivés au bout de cet entretien. Je te remercie et je te pose notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de monde et qui mériterait d'être connu de tous ? J'ai pas mal réfléchi à ces questions parce que j'ai écouté vos émissions et je sais que vous la posez. En fait, je pourrais partir simplement de ce qui, moi, m'intéresse. Je pourrais vous dire qu'il faut lire l'histoire des idées, il faut lire l'anthropologie historique. Et je ne pense pas que ce soit forcément la réponse la plus personnante puisque quelqu'un qui aurait des centres d'intérêt tout autre, voire qu'il ne lirait pas d'ailleurs, des gens qui ont un esprit critique très développé sans lire beaucoup d'ouvrages ou même sans lire du tout, il pourrait se retrouver dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines, dans d'autres champs de connaissances. Je pense qu'on est moins sur une problématique de savoir, dans la façon dont je ressens les choses, que sur la méthode. Pour moi, ce qui est important, c'est de travailler sa méthode et de travailler contre soi-même, travailler être sceptique. Donc, c'est la méthode sceptique ou l'approche, la philosophie sceptique qu'il faut essayer d'implémenter parce qu'en fait, on a tendance à s'installer dans des discours. On peut écouter des milliers d'heures de podcasts qui rabâchent à chaque fois la même chose, c'est confortable, ça fait plaisir. On est avec des gens qui partagent un système de valeurs et un diagnostic sur le monde et on peut être en rondondance comme ça jusqu'à la retraite, il n'y a aucun problème. Et en fait, on peut se laisser aller à des associations et à retenir des effets de cause à conséquence qui en fait sont très contestables et qu'on ne contestera jamais parce qu'on les a digérés comme tels en fait, comme des évidences. Et c'est très difficile d'aller à l'encontre de ça, on le fait tous, on a tous les mêmes biais cognitifs. Travailler le scepticisme à mon sens, c'est essayer de douter davantage de nos associations. Et c'est particulièrement pertinent aujourd'hui, je pense, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on a une montée en puissance de l'extrême droite en France et ils ne fonctionnent qu'à la panique morale. C'est-à-dire, regardez le wokisme, etc., ils inventent des pseudo-concepts et ils hypertrophient des phénomènes tout en les déformant et en en rendant compte de manière extrêmement malhonnête. Et si on se laisse pénétrer de ses discours ou d'autres discours, on va se laisser pénétrer de ses schèmes interprétatifs et de ses simplismes. Et en étant de bonne foi, on peut avoir tendance à les intégrer au moins en partie. En fait, le réflexe que j'aimerais voir se développer, mais c'est utopique, j'y crois pas deux secondes, c'est, ok, on désigne cette personne comme un ennemi, donc par exemple, voilà, les à gauche radicale en ce moment, c'est beaucoup nucible. Ok, cet animateur de CNews ou cet influenceur d'extrême droite me le désigne comme un ennemi, je vais aller écouter cette personne, je sais qu'elle fait un podcast, je vais l'écouter, pas 20 minutes, je vais l'écouter des heures, je vais essayer de repérer quels sont les ouvrages qui sont importants et structurants pour cette personne et les lire, remettre ça en contexte idéologique et je vous garantis que si vous faites ça systématiquement, vous allez voir qu'on leur fait sans cesse des faux procès. Et ce n'est pas intéressant tout simplement pour être celui qui a le dernier mot, c'est intéressant d'un point de vue philosophique, personnellement, c'est-à-dire se dire ok, j'ai conscience de mon incompétence et de mon inculture fondamentale parce que je ne peux pas faire ça sur tous les sujets et donc je fais attention quand j'entends que A plus B amène à la catastrophe, peut-être, on l'entend souvent, mais je vais essayer de suspendre mon jugement avant de pouvoir être éventuellement en capacité d'établir des faits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada